Salut à tous c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la construction de la 19e étape du Megazord des Power Rangers et on commence une nouvelle tête avec le Triceratops. J'allais dire avant dernière tête à construire mais pas du tout puisqu'il nous reste le Tyrannosaure qui, vu mon retard dans le planning, on sait que c'est la prochaine tête qu'on monte à partir du numéro 24 ou 25 je sais plus, mais bon le prochain colis on finit le Triceratops et à partir du colis d'après on commence le Tyrannosaure et il reste aussi la tête du Ptérodactyle à faire. Donc là on va se concentrer sur le Triceratops et on commence par feuilleter le magazine. On voit les premières pièces même si officiellement la première on l'a eu dans le numéro précédent. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle du Smilodon. Donc de mémoire peut-être le dernier Zord. Non on n'a pas dû avoir l'article Ptérodactyle encore. Mais le Bastodonte, le Triceratops et le Tyrannosaure on les a eu ça c'est sûr. On continue le résumé de rencontre avec le ranger vert avec la troisième partie et on nous présente Scorpina. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Ils ont gardé Finster pour plus tard. Dommage. Le résumé bien long et on nous parle de comment oublier les Power Rangers. Et on nous dit du coup qu'en fait ils ont conçu les costumes transformés. Ou ils espéraient avoir ceux de la version japonaise qu'ils n'ont pas eu. Et qu'ils ont dû en reproduire avec ce qu'ils pouvaient comme matériaux. Et qu'ils ont aussi fait la garde-robe de quand ils ne sont pas transformés. Qu'ils devaient être des vêtements intemporels mais bon c'est quand même daté ce qu'ils portent. Et qu'ils devaient représenter leurs couleurs. Bon bah ça je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et on peut passer du coup au montage. On se retrouve avec les pièces de notre numéro 19. Et on a une énorme pièce là qui fait plaisir à voir. Et on va tout de suite les ouvrir et les découvrir. Du coup dans ce numéro on a le côté gauche de la tête du dinosaure Triceratops. Donc en métal. Ça fait plaisir. Ça manquait avec le mastodonte forcément. Mais ça fait bien plaisir. On a ensuite le panneau intérieur numéro 1. On passe en plastique. Le panneau intérieur numéro 2 qui est ici. Tout le reste est en plastique de toute façon. Le panneau intérieur numéro 3. Je crois que c'est ça. Oui. Et le support de l'oeil gauche. Là et l'oeil gauche pour le coup. Donc un oeil rouge. Là on voit qu'il n'y a pas de marquage contrairement à l'oeil du Smilodon. Et on a ensuite un sachet de vis avec des vis mélangées. Mais on ne peut pas se tromper parce qu'il y a des argentes et des noires. Donc les vis noires CD-PB et les vis grises et les PWB. Et on récupère aussi le circuit de l'oeil qu'on avait eu dans le numéro précédent. Du coup dans le montage on vient récupérer le support de l'oeil gauche ici. Et on vient mettre ça comme ça. Donc dans ce sens là. Encore pire. Donc on nous dit de venir plier là. De venir mettre là le circuit imprimé. Ça me parait quand même bizarre. Non. Dans ce sens là. Du coup. Pour qu'il allait être devant sinon on ne va pas voir grand chose. On vient là et on vient visser avec une vis PB. Et après ça, ça part sur le côté. Voilà. Comme ça. On vient ensuite prendre le côté. Là. On vient prendre l'oeil qu'on va mettre. Alors du coup ce n'est pas dans ce sens là. C'est dans ce sens là. On ne peut pas se tromper. C'est ça qui est bien. Et on vient ensuite visser ça par dessus. Dans ce sens là. On le prend. Et on met ça comme ça. De toute façon c'est pareil. On ne peut pas se tromper de le sens. Et on visse encore une fois avec deux vis PB de chaque côté. Ensuite on vient prendre ça. Et on vient le mettre. Sur notre pièce en métal. Du coup là on a les picots. On voit bien que ça va se mettre. Et on vient visser avec deux vis PWB. Et du coup qu'on va mettre un peu de graisse dessus. Ensuite on vient prendre cette partie là. Donc c'est la 3 je crois. Le panneau intérieur numéro 3. Et on vient reprendre un petit truc. Parce que j'ai oublié. Et ça me fait bizarre. Hop. Ce sera mieux. Et on vient dans ce sens là. Et là au fond. On vient mettre du coup cette pièce là. Alors du coup c'est pas au fond. C'est en bas. Ici. On a un petit picot. Et un truc pour mettre une vis. Et du coup là pareil. On a le petit trou du picot. Et le gros trou pour pouvoir visser. Voilà. Donc toujours pareil. On vise dans le métal. Donc on peut mettre un peu de graisse dessus. Et enfin on vient prendre la dernière pièce. Qui elle va venir se positionner ici. Pareil on a fait les deux points pour les vis. Donc on n'a même pas de questions à se poser. Et on vise pareil. Avec les deux vis PWD. PWB pardon. Et voilà qui conclut ce petit montage. Très sympathique. Franchement le rendu est hyper vaut. Pour l'instant en tout cas. De ce qu'on peut voir. On voit qu'on aura la collerette qui viendra se mettre là plus tard. On doit avoir l'emplacement pour les cornes ici. Ça s'annonce très très bien tout ça. J'ai hâte de recevoir la suite. J'espère que je l'aurai reçu très rapidement. Par rapport à quand j'ai reçu cet envoi là. Vu que j'ai des soucis de colis privés. Et du coup je vous dis à bientôt. Pour la suite de la construction de cette tête de Triceratops. Et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501